Alors je vous propose un petit corrigé, pas un corrigé partiel mais des petites explications sur la feuille heure, minute, seconde, sur les calculs de durée que je vous ai distribué aujourd'hui. Sur cette feuille, il y avait quatre petites questions que je vais vous traiter ici. Combien est-ce qu'il y a de secondes dans une journée ? Alors déjà il faut que ça soit bien clair dans votre esprit que 60 secondes forment une minute, que 60 minutes forment une heure, que 24 heures forment une journée et que 365 jours forment une année. 365, si vous voulez être très précis et tenir compte des années bisextiles, ça serait 365,2,4,2,2. Voilà, pour avoir une année bisextile à peu près tous les quatre ans. Ce n'est pas exactement tous les quatre ans d'ailleurs. Donc, combien de secondes dans une journée, comment vous faites ça ? Vous repartez de, là on vous dit dans une journée, donc vous repartez de la journée. Ok, une journée c'est quoi ? Une journée, c'est, et puis vous descendez petit à petit, une journée c'est 24 heures, ok. Après les heures on a quoi ? Il y a les minutes. Chacune de ces 24 heures fait 60 minutes. Donc au total, vous avez dans chaque journée 24 fois 60 minutes. Ça, ce qu'on a calculé ici, c'est un nombre de minutes. Chacune de ces minutes fait 60 secondes. Donc si vous remultipliez encore par 60, vous obtenez maintenant un nombre de secondes. Et c'est ce qu'on vous avait demandé. Combien de secondes dans une journée ? 24 fois 60 fois 60, ce qui fait du 86 400 secondes. Ça, c'était la première question ici. Ensuite, on vous demande combien de minutes dans une année, c'est exactement le même principe. Dans une année, il y a, alors vous partez de la fin, combien de minutes dans une année ? Vous partez de cette année. C'est quoi ? Je sais que ça va être la gradation en dessous, c'est les jours. Une année, ça va être 365 jours. Vous pouvez mettre les virgules si vous avez envie d'être plus précis. 365 jours. Mais ces journées, en fait, chacune de ces journées, c'est 24 heures. Donc on peut directement dire que c'est fois 24, ça va être un nombre d'heures. Fois 60, ça va être un nombre de minutes. Et là, vous aurez la réponse à la question puisqu'on vous demandait de vous arrêter aux minutes, ici. 365 fois 24 fois 60. Vous rentrez ça dans votre calculatrice et vous avez la valeur. Voilà, que je n'ai plus en tête, mais qu'on peut calculer 525 600 secondes. Ça, c'est sans prendre les décimales. Voilà, donc ça, c'était pour faire ces deux premières questions. Ensuite, il y avait une autre question, deux autres questions qui étaient un petit peu plus délicates, qui étaient combien d'heures dans une seconde ? Alors, combien d'heures dans une seconde ? Vous me dites, dans une seconde, il n'y a pas d'heures. Alors, il y en a zéro si on parle de nombre entier. Mais si on utilise des décimales, il va y avoir du 0,000, quelque chose en nombre d'heures. OK ? Ce n'est pas un nombre entier, mais avec un nombre d'heures, on peut avoir un nombre d'heures aussi petit que ce soit nécessaire pour savoir combien est-ce qu'on a d'heures dans une seule seconde. Et il va falloir faire le système inverse. Vous allez dire, OK, une seconde, c'est quoi ? Une seconde, 60 fois plus petit que une minute. Donc, ça va être 1 soixantième de minute. Mais c'est aussi, chaque minute est 60 fois plus petit qu'une heure. Donc, vous redivisez encore par 60. Si vous multipliez le dénominateur comme ça. Une autre façon de faire, tout simplement, c'est si vous saviez déjà que dans une heure, il y avait 3600 secondes, c'est-à-dire 60 fois 60. Ensuite, vous dites, OK, c'est 3600 fois plus petit que mon heure. Donc, une seconde sera égale à 1 sur 3600 heure. OK ? Ce qui fait du 0,002, quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement. On va faire le calcul. 1 divisé par 3600. Et on n'oublie pas l'unité heure. OK ? Ça, c'est le nombre d'heures que représente chaque seconde. Si vous prenez ce chiffre et que vous le remultipliez par 3600, bien sûr, vous allez retomber sur 1, qui est le nombre de secondes. Voilà. Dernière question. Combien d'années dans une minute ? Ça, c'est exactement la même chose. Ça va être exactement la même chose. Vous allez dire, une minute, c'est quoi ? Une minute, ça va être égal. Alors, la meilleure façon de l'écrire, c'est directement un grand trait de fraction. Ils vont mettre dessous le détail. Une minute, c'est 1 soixantième d'heure. Une heure, c'est un vingt-quatrième de jour. Un vingt-quatrième, vous mettez le vingt-quatre au dénominateur. Un jour, c'est un trois-cent-soixante-cinquième. Vous pouvez rajouter les décimales si vous voulez être précis. C'est un trois-cent-soixante-cinquième d'année. Et là, votre résultat, il faut faire l'application numérique. Alors, petite remarque, quand vous faites ça dans votre calculatrice, attention. Soit vous allez taper 1 divisé par 60, tout ça redivisé par 24, tout ça redivisé par 365. Peu importe l'ordre dans lequel vous faites ces trois divisions, ça reviendra au même. Ou vous pouvez utiliser 1 divisé par, ouvrir une parenthèse, 60 fois 24 fois 365. Et là, on ferme la parenthèse et vous terminez le calcul, vous validez. Ce qui ressemble plus à cette valeur-là, dans cette façon de poser l'opération. Voilà, peu importe, normalement, vous arrivez, bien sûr, au même résultat. Voilà, il y avait ensuite, si vous tournez la page, des conversions de secondes en heures, minutes, secondes. Si je vous donne, par exemple, ce 8247 secondes, et que je vous demande de convertir ça en heures, minutes, secondes, vos 8247 secondes, on va vouloir les séparer. Et dans un premier temps, en divisant par 60, vous allez passer des secondes aux minutes. Parce que si vous divisez par 60, vous faites des paquets de 60, vous faites donc des minutes. 137 paquets de 60, et il y en a 27 qui n'étaient pas suffisantes pour faire une minute entière. Donc 137 minutes plus 27 secondes. Et vous allez reprendre vos minutes, les rediviser par 60. Si vous prenez des minutes divisées par 60, ça vous donne cette fois-ci des heures. Vous allez trouver deux heures, et il restera 17 minutes. Donc, vous posez ça, comme vous savez, poser une division cliente. 8247 divisé par 60. Dans 82, combien de fois ? 60. Il y va une fois. Donc, une fois 60, 60. Vous faites la division, il reste 22. Ensuite, je descends le 4. Dans 224, combien de fois ? On peut mettre 60. Il y va trois fois, etc. Je ne vous rapprends pas à poser une division. Si vous êtes plus clair là-dessus, vous allez réviser ça séparément, et vous revenez faire ça. Vous trouvez donc un quotient, qui est le nombre de fois qu'on a réussi à sortir 60 de ces 8247 secondes. Le nombre de paquets qu'on a réussi à faire entier. Et il nous reste 27 secondes, qui n'étaient pas suffisantes pour faire une minute. Ces 27 secondes, on les garde précieusement dans un coin. Et on s'occupe des 137 minutes, qui dépassent encore une heure, pour dire, tiens, combien ça va faire d'heures ? On fait une deuxième division, 137 divisé par 60 pour avoir des heures. On pause, on va trouver que ça fait 2 heures et qu'il reste 17 minutes, qui n'étaient pas suffisantes pour faire des heures. Donc on a bien 2 heures, 17 minutes, et nos 27 secondes qui restaient à côté. Si le nombre d'heures était supérieur à 24, on aurait pu refaire une division cette fois-ci par 24, pour trouver le nombre de jours. Et si on avait un nombre de jours qui était supérieur, par exemple, à 365, on pouvait encore faire une division par 365, pour trouver les années. Voilà comment on peut faire. Alors, vous pouvez les poser comme ça, et sur certaines calculatrices scientifiques, un peu des calculatrices de ce type-là, pas les petites calculatrices toutes simples que vous avez encore parfois en 6e, on pourrait faire directement de la division euclidienne. Comment faire une division euclidienne avec la Casio, par exemple, la FX92B spéciale collège, qui est une bonne calculatrice pour vous en 6e ? Eh bien, vous faites 8247, et au lieu de faire le signe divisé normal, si je faisais divisé normal par 60, vous allez obtenir ça. Alors, vous remarquez qu'il le pose comme une fraction irréductible, mais vous avez la touche SD qui permet de l'avoir aussi comme nombre décimal. Vous passez de l'un à l'autre directement. Mais nous, ce qu'on veut, c'est autre chose, on voudrait avoir le résultat comme si on avait posé la division, donc avec le quotient et le reste. Dans ces cas-là, ce que vous faites, c'est que vous faites 8247, toujours, mais au lieu d'utiliser ce signe divisé, vous faites la division avec reste, ici, cette touche-là. Ensuite, vous divisez par votre 60, et là, vous obtenez quotient égale 137, reste égale 27. Donc, nos 8247 secondes, c'était bien 137 minutes et 27 secondes. Et ensuite, il restait à faire 137, division avec reste, par 60, pour obtenir nos 2 heures et 17 minutes. Et puis, il y avait les 27 secondes qui restaient de la fois d'avant. Ça vous permet de gagner du temps, surtout que là, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tant de savoir poser une division, mais plutôt de faire des calculs de vitesse. Voilà pour les conversions en heures, minutes, secondes, d'un grand nombre de secondes, d'heures ou de minutes. Voilà. Merci. Merci.